A Rome, tout le monde les connaît. Stars de l'apéritivo, de l'antipasto et en cas préféré des enfants, les supplices et croquettes de riz de forme oblongue, fourrées de mozzarella filante, font partie intégrante du patrimoine gastronomique romain. Mais leur nom, figurez-vous, vient du français. A la fin du 18e siècle, début du 19e, on a vu s'installer à Rome beaucoup de bars, de pasticerie et rôtisserie, qui venaient de la vallée d'Aos et de la Suisse. Et ces commerces, qui étaient très beaux, avaient tous des noms un peu francophones. Et ils faisaient ces boulettes de riz, panais et frites, qu'ils appelaient « surpris ». Parce qu'à l'intérieur, on trouvait une surprise quand on les ouvrait. C'était un général des foies de volaille, préparé avec de la tomate et des oignons. En réalité, aujourd'hui, on se trompe en disant « souplis ». Je ne sais pas d'où ça vient, quel changement il y a eu, mais en tout cas, les noms à l'origine, c'était « surpris ». On dit même que ce sont les hommes de Napoléon qui, les premiers, se seraient exclamés « surprise » en découvrant la farce à l'intérieur de ces mets dès 1808. Bref, le « suppli » se mange depuis très longtemps. On dit des « suppli » qu'ils sont le plat du pauvre, car ils sont préparés avec des ingrédients simples, du riz pour le risotto, de la sauce tomate et de la mozzarella. Et comme il est très difficile d'en trouver en dehors de Rome, mieux vaut savoir les faire vous-même. Voici la recette. La première étape des « suppli » que réalise pour nous le chef Stefano Calegari, c'est le risotto. Parce que le « suppli » est, à la base, un risotto qui est pané et frit. Donc, aujourd'hui, on va faire un risotto très simple, de la région du Vésuve, car ces tomates fantastiques viennent de là-bas. Elles sont déjà écessionnées avec de l'ail et du basilic. Et puis, évidemment, nous avons besoin d'un bon riz qu'on va torréfier. Celui-ci est un « carnaroli ». Il vient du Piemont. On a aussi du sel, du poivre et on fera frire de l'ail dans l'huile d'olive extra-vierge. Donc, on va préparer l'ail très simplement. Le chef commence par couper grossièrement deux gousses d'ail qu'il fait revenir dans de l'huile d'olive. Il faut être généreux, parce que le riz est un ingrédient qui absorbe bien les sauces et les saveurs. Donc, on doit être généreux quand on le cuisine. Une fois l'huile bien chaude, on verse notre kilo de sauce tomate au basilic, avec ici des tomates cerises encore entières. Oui, elles sont entières. On va les casser un peu. Et de toute façon, à la cuisson, elles vont se défaire. Mais c'est bien aussi de trouver quelques marceaux entières dans le risotto. Ça rend les souplis plus humides. Allez, on verse. Ça, c'est les bruits typiques qu'on entend dans les maisons romaines à l'heure du déjeuner. Le chef ajoute un peu d'origan et va porter le tout à ébullition. En attendant, petite astuce, il démarre la cuisson à sec des 500 grammes de riz, afin de le torréfier légèrement. En effet, c'est parti pour la cuisson du riz, avec d'abord les 500 grammes d'eau bouillante. À partir de maintenant, on compte 10 minutes. Et oui, attention ! Si un risotto classique demande 18 minutes de cuisson, celui des suppli se fait en 10 minutes, et pour une bonne raison. Au bout de 10 minutes, le riz est encore dur, al dente, comme on dit pour les pâtes. Mais on doit bien penser qu'ensuite on va le faire refroidir, puis former les boulettes, et enfin les frire pendant 6 minutes. Donc il va continuer à cuire. Et puis à la dégustation, c'est meilleur quand on sent bien tous les grains. Une fois l'eau bouillante intégralement versée, le chef termine la cuisson en ajoutant petit à petit les 500 grammes de sauce tomate, préalablement salée et poivrée. Maintenant, on se sert de la sauce tomate comme d'un bouillon. À la différence des pâtes qu'on cuise et qu'on égoutte, on se débarrasse de l'amidon. Ici, l'amidon reste dans le risotto, et donc il est plus crémeux. Ensuite, il y a la question de qui fait le soupli et qui le forme. Car le soupli est meilleur s'il est plus humide, plus imprégné de sauce, mais ça le rend plus difficile à travailler. Donc, si on le prépare de A à Z, on a tendance à le faire plus sec. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui le forme, moi je dis, ok, je vais le faire bien. Voilà, si vous aimez la difficulté, vous préférez donc un riz gorgé de sauce. Le chef ajoute une dernière pincée d'origan, et voici la consistance que votre risotto doit avoir au terme des 10 minutes. Vous voyez comme il est crémeux, comme il faut. Il n'est pas sec. Il ne reste plus qu'à ajouter les 100 grammes de parmesan hors du feu, et à étaler le risotto sur une plaque afin de le laisser complètement refroidir pendant deux heures. L'objectif, c'est d'arrêter la cuisson. Donc, on le laisse refroidir. Et pour aller plus vite, on peut mettre en dessous une petite cale pour que l'air passe. Et on laisse comme ça. Deuxième étape cruciale, donner une belle forme ovale à vos supplies et les farcir. Une fois le risotto refroidi, c'est le moment d'inviter toute la famille à former les boulettes, avec autant de dextérité que le chef Caligari. On prend une poignée de risotto, environ 100 grammes. On met un morceau de mozzarella fraîche à l'intérieur. Et ensuite, on lui donne la forme classique du soupli. On peut le faire plus ou moins gros, plus ou moins long. Là, il est un peu maigre. On va en rajouter un peu. Maintenant, on le réserve. On fait les autres et ensuite, on va les paner. Troisième étape, la panure. Pour la réaliser, il vous faudra des jaunes d'œufs délayés dans un peu d'eau et de la chapelure, ici de la pâte à pizza moulue. Commencez par rouler le soupli dans la chapelure. La première couche de pain sert à absorber un peu la sauce du soupli. Puis dans le jaune d'œuf battu. Et à nouveau la chapelure. Dernière étape de la réalisation des supplis, la friture, qui va donner le croquant caractéristique du suppli et va permettre à la mozzarella de filer. Il suffit donc de plonger les supplis dans un bain d'huile pendant 6 minutes à 170 degrés. Ensuite, on le laisse reposer une minute et on le serre. Et si vous n'avez pas de friteuse, pas de panique. À la maison, en général, on n'a pas l'habitude de frire dans un bain d'huile. Beaucoup le font à la poêle avec un peu d'huile comme ça. Et donc, les préparations sont plaquées dans la poêle. Elles sont un côté un peu brûlé, plat, et ensuite on le tourne. Certaines mamans font comme ça. Donc, le résultat est différent. Mais ça n'a pas d'importance. Quand c'est bon, c'est bon. Ça y est, ils sont prêts ? Oui. Après une minute hors de l'huile, le temps d'un petit rappel des ingrédients, les supplis sont prêts à être dégustés. Sachez enfin qu'il existe autant de recettes de supplis que le permet l'imagination des Romains. Bœuf, poulet, saucisses, légumes. N'hésitez pas à les goûter tous. Si vous venez à Rome et que vous voulez demander ce plat dans un restaurant, vous devez me poser cette question. Ciao, posso avere deux supplis ? Mais il y a encore beaucoup de personnes âgées en Rome. qui utilisent le féminin là. Et elles disent pas supplis, mais la surpris. La surpris. Comme en français. Comme en français. Parce que depuis tout petit, ils disent comme ça. La surpris. Allez, on goûte. Vai. On fait comme ça. On essaie de l'ouvrir par le milieu. Voilà. Et ça, ça s'appelle ? J'ai pris au téléphone. Pourquoi ? Parce que c'est comme si on s'est parlé au téléphone avec le fil. Allo ? Ciao. Pronto ? C'est rigolo. Alors, on fait comme ça. Voilà. Oh, mais... On voit bien que le riz est très humide. On voit bien le fil du téléphone. Merci, chef. Prego. Buon appetito. Surprise. C'est très élégant. C'est bon ? Oui, j'adore. Ça ressemble un peu aux arancini siciliens. Si, si, un peu. Ils sont cousins. Si, si. Et expliquez-moi, pourquoi on trouve ça seulement à Rome ? Tous les Romains les cherchent à l'extérieur de Rome. Mais déjà, quand vous allez à Naples, vous trouvez seulement la boulette de riz. C'est différent. Et à Florence, on ne le trouve pas encore. Je ne sais pas pourquoi. C'est un peu compliqué à faire. Ça prend du temps. Et aussi, c'est difficile à conserver. On doit les manger frais. Donc, tout ça complique un peu les choses. C'est délicieux. Merci, chef. Merci à vous d'être venu. J'en mange un aussi, alors.